Yo les gars on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on s'intéresse à Dark World étant donné qu'il y a une nouvelle fusion qui est sortie dans Maze of Millennia donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va lire cette nouvelle fusion, voir une decklist et un petit peu voir exactement comment on gagne avec mon ténébreux post Maze of Millennia donc voilà on est parti pour Dark World on va commencer par voir la nouvelle carte qui est Cloreless Chaos King of the Dark World en soi c'est bien un monstre fusion donc juste avant ça on va faire un rappel sur la carte de fusion de Dark World le principe c'est que c'est Dark World Ascension et c'est bien une magie rapide au niveau de son effet pour faire notre fusion on peut utiliser des monstres depuis notre terrain ou notre cimetière et les bannir ou alors on peut si on fait un monstre monde ténébreux depuis l'extra deck en discard depuis notre main donc c'est vraiment super simple de faire des fusions avec cette carte là et en plus comme vous le voyez vu que c'est une magie rapide on peut bien le faire pendant le tour adverse deuxième aspect aussi de la carte c'est que quand elle est au cimetière on va pouvoir discard un Dark World et derrière la reprendre en main ça peut nous permettre tout simplement de faire et notre fusion Grapha et notre fusion Cloreless étant donné qu'on va la reprendre en main, faire un durant notre tour et faire un potentiellement pendant le tour de l'adversaire on peut maintenant s'intéresser à Cloreless pour le faire il faut Rainbow Overlord of the Dark World plus de monstre démon au niveau de votre Rainbow c'est bien l'ancien Rainbow Overlord of the Dark World et ça ne marche pas avec le nouveau parce qu'il s'appelle Overking donc il faut bien faire attention à ça, ça ne marche pas au niveau de Rainbow l'ancien c'est vraiment pas une carte qui est super intéressante mais pour faire notre fusion on va devoir ou l'envoyer au cimetière ou l'avoir sur le terrain ou l'avoir en main parce qu'on peut aussi discard en général on l'envoie ou au cimetière ou alors on la garde en main mais de l'invoquer sur le terrain ça reste très compliqué étant donné que ce soit un effet de l'adversaire qui la discarde pour pouvoir l'invoquer au niveau de l'effet de Cloreless son principe c'est que quand elle est invoquée par fusion on va pouvoir détruire toutes les cartes que l'adversaire contrôle cette carte elle va gagner une attaque et défense d'origine égale au nombre de matériel qu'on utilise donc minimum 3, ça va faire déjà 3000-3000 une fois par tour, effet rapide, vous allez pouvoir target une carte que vous contrôlez et discard 1 et derrière on va pouvoir target une carte sur notre terrain qui ne va pas pouvoir être ciblée par les effets de carte de l'adversaire jusqu'à la fin du tour cette carte elle est vraiment intéressante pour le deck Dark World parce que vous pouvez utiliser au maximum votre magie de fusion parce que vous allez pouvoir ou faire votre grapha en premier ou faire votre Cloreless selon la situation la récupérer et avoir accès au second vous pouvez aussi tout simplement la set et derrière pendant le tour adverse faire votre Cloreless détruire toutes les cartes que l'adversaire contrôle au timing que vous voulez et en plus de ça vous pouvez aussi activer son autre effet protéger une carte sur votre terrain et ce qu'il y a de plus intéressant c'est de défausser 1 pour ensuite activer un effet de votre Dark World depuis votre main maintenant on va parler de Dark World et de la decklist dans sa globalité en soi actuellement dans ce deck là vous pouvez gagner de deux manières la première et la plus jeune ferme et la plus forte c'est de faire un FTK avec votre Sylva et la deuxième manière c'est de faire comme dans tous les decks dans Yu-Gi-Oh de faire un board avec par exemple Apollousa, Griffon ou d'autres choses pour gagner la partie avec votre Sylva le principe de Sylva c'est que s'il se fait défausser par un effet de carte de l'adversaire vous allez pouvoir prendre deux cartes de la main de l'adversaire et les mettre en dessous du deck donc en soi vous avez juste à pouvoir faire cet effet deux fois vu que ce n'est pas limité par tour comme tous les Dark World et derrière l'adversaire commence sa game avec une carte en main ou deux cartes parce qu'il va avoir la draw phase mais c'est quand même très très léger pour gagner une game pour réaliser cet FTK comme je vous disais il faut bien discard deux fois Sylva par un effet de carte de l'adversaire pour discard par un effet de carte de l'adversaire vous avez deux manières de le faire la première vous jouez Jen et Ken le principe vous invoquez Jen sur votre terrain Jen active son effet vous invoquez Ken sur le terrain de l'adversaire Ken vous fait piocher deux cartes et discarde un à l'adversaire sauf que c'est bien vous l'adversaire donc vous pouvez piocher deux envoyez votre Sylva au cimetière Sylva active son effet vous avez déjà renvoyé deux cartes de la main de l'adversaire dans son deck deuxième possibilité et quand même un petit peu plus stable on va pas se mentir c'est Cerulli Cerulli vous allez pouvoir le discard il va au cimetière il active son effet il s'invoque chez l'adversaire chez l'adversaire son effet c'est que l'adversaire va pouvoir discard une carte vous vous êtes bien encore une fois l'adversaire vous allez discard votre Sylva Sylva va activer son effet vous renvoyez deux cartes dans le deck de l'adversaire pour ce faire vous allez quand même devoir aller chercher votre Sylva invoquer pour la première fois votre Cerulli sur le terrain adverse envoyer votre Sylva au cimetière récupérer votre Sylva récupérer votre Cerulli du terrain adverse dans votre main ensuite refaire votre Cerulli activer son effet renvoyer Sylva et ensuite derrière vous allez bien réaliser votre truc au niveau des cartes du main deck en soit on va avoir des dangers pour tout simplement avoir des monstres sur le terrain au cas où si on n'arrive pas à faire notre FTK on peut passer par une Apollousa ou faire des Negates avec des monstres sur le terrain en plus de ça ça nous permet de recycler notre main donc c'est plutôt cool on va avoir du coup un danger Bigfoot un danger Nessie on va avoir un Mossman un Chupacabra un Tsushinoko un Jackalope en soit au niveau des ratios de ces dangers là ça dépend des gens et un petit peu de comment vous voulez le jouer ça reste assez variable au niveau de tout ce qui est Dark World on va jouer 3 Rainbows on va jouer 2 Graffa un Rainbow à l'ancienne un Sylva il y a des decklists qui vont jouer 2 Sylva si vous voulez vraiment vraiment miser sur le fait de faire un FTK et pas forcément sur un Board ensuite on va jouer 3 Snow qui permet quant à les défausser aussi d'aller chercher notre Dark World Incension donc c'est assez intéressant à ce niveau là on va jouer un Zalamander Catalyzer qui est toujours joué dans ce deck là donc je ne l'explique plus mais en gros vous avez un monstre démon vous invoquez un des deux l'autre vous allez le discard du coup vous profitez de son effet et vous avez une invocation donc c'est plutôt cool on va jouer 3 Genta qui vont chercher le terrain on va jouer un Cerulis qui permet de faire le FTK comme je vous l'expliquais destruction de cartes parce que ça vous permet de faire activer vos effets et de recycler votre main on va avoir Dark Corridor pour aller chercher vos monstres Dark World un renfort de l'armée pour stabiliser le fait d'avoir votre Gen on va toujours jouer les TTT qui sont ultra intéressantes avec Gen et Ken et qui vont être aussi ultra intéressantes avec notre Cerulis c'est bien des effets de monstres adverses qu'on va activer grâce à nos monstres à nous et derrière ça nous donne la possibilité de renvoyer des cartes ou de repiocher d'eux ce qui est ultra intéressant ensuite avec ça on va avoir Dark World Ascension que je vous ai expliqué la carte fusion Dark World Archive 3 fois le terrain et on va avoir une allure qui peut être changée pour d'autres choses selon un peu les deck lists au niveau de l'extrait deck on va avoir 2 types de cartes on va avoir le premier qui est fait pour bloquer l'adversaire si on n'a pas les ressources pour faire le FTK et l'autre type qui va être fait tout simplement pour réaliser le FTK au niveau de ceux pour réaliser le FTK on va avoir mon Cracker qui permet de remonter un monstre démon du cimetière on va avoir Security Dragon et Akashic Magicien qui va permettre de reprendre notre monstre sur le terrain de l'adversaire dans notre main pour ensuite réaliser notre FTK donc c'est Rudy pour la plupart du temps mais c'est possible aussi de le faire avec Ken ensuite on va avoir Saruja donc quand on a 4 monstres sur le terrain on peut les envoyer au cimetière faire notre Saruja et ça nous permet bien de piocher des cartes et de recycler notre main en plus on a une discarde et on a une spé donc c'est super intéressant d'avoir aussi Saruja dans le deck pour le FTK au niveau des autres cartes ça va être des cartes ou génériques ou alors qui vont gêner l'adversaire donc au niveau des lignes on va avoir Little Knight qui est super simple à invoquer et qui va gêner l'adversaire si on n'a pas fait notre FTK on va avoir tout le panel de Nightmare donc on a Cerber on a notre Phénix on a notre Unicorn et on va avoir notre Griffon Griffon qui est très cool aussi parce qu'on l'invoque on met nos monstres dans les zones et derrière on va pouvoir gêner l'adversaire par exemple quand des decks Branded c'est très très fort ensuite on va avoir Apollousa parce que c'est très simple à invoquer et ça fait des Negates aussi au niveau des Exis on va avoir un Baguska tout simplement si on se prend un Droll ou qu'on a vraiment très très peu de choses en main c'est toujours cool pareil contre des decks Branded des fois ça fait le taf rien que ça et au niveau des Fusions on va avoir notre Grapha qui a une Negate et on va avoir notre Chlorless qu'on peut faire pendant le tour adverse pour tout détruire on se retrouve maintenant pour le combo de base étant donné que vous êtes dépendant du fait de piocher des cartes j'ai vraiment pris une bonne main pour vous voir un petit peu ce que ça peut faire donc on va commencer directement par Gen on va l'invoquer normalement sur le terrain et on va activer son effet Ken active son effet on pioche 2 on défausse 1 on va défausser notre Rainbow on va activer l'effet de Rainbow on va aller chercher notre Grapha et derrière on peut spé aussi un monstre depuis le deck étant donné que c'est bien un effet de l'adversaire donc on va invoquer directement notre Cérulie sur notre terrain Cérulie active son effet on va pouvoir défausser 1 de la main de l'adversaire derrière je vais pouvoir faire mon Dark Corridor et je vais aller chercher une Snow depuis mon deck à la main et je vais défausser une Snow Snow active son effet je vais pouvoir aller chercher ma Fusion ensuite je vais pouvoir activer l'effet de Genta je l'envoie au cimetière je vais chercher mon terrain j'active mon terrain je vais pouvoir ensuite activer l'effet du terrain bannir mon Genta depuis le cimetière et ensuite envoyer une carte depuis le moment au cimetière j'ai envoyé mon Grapha je vais pouvoir détruire la carte sur le terrain de l'adversaire et réinvoquer mon Genta sur le terrain comme ceci ensuite je vais pouvoir activer l'effet de mon Rainbow dans le cimetière renvoyer mon Cérulie à la main et réinvoquer mon Rainbow après ça je vais pouvoir activer l'effet de mon Grapha remonter mon Rainbow à la main et réinvoquer mon Grapha derrière je vais pouvoir activer ma Fusion donc je vais faire ma Fusion et je vais faire mon Grapha tout simplement pour protéger mes combos donc j'envoie mon Grapha et je vais envoyer mon monce depuis la main comme ceci ensuite je vais pouvoir activer l'effet d'Overking je vais aller chercher mon Silva depuis le deck à la main je vais pouvoir activer l'effet de ma Fusion depuis le cimetière je la reprends en main je discarde je discarde mon Cérulie Cérulie va se spé sur le terrain adverse je vais pas annuler l'effet et je vais pouvoir envoyer mon Silva au cimetière effet de Silva et se respé et je renvoie bien deux cartes de la main de l'adversaire dans son deck derrière je vais activer l'effet de Rainbow je vais remonter mon Silva en main comme ceci derrière je vais pouvoir faire mon Akashic hop je vais faire mon Akashic avec lui et lui comme ceci je vais remonter mes deux monstres derrière je vais pouvoir faire ma Link Mook Cracker avec ces deux monstres là après je vais activer l'effet de Mook Cracker je vais remonter ma Fusion sur le terrain je vais discarde du coup pour la seconde fois mon Cérulie je vais pouvoir respé ma Fusion effet de Cérulie du coup il se respé chez l'adversaire je vais pas annuler son effet j'envoie mon Silva au cimetière effet de Silva il revient effet de Silva je renvoie les deux dernières cartes de la main de l'adversaire dans son deck et derrière ça je peux encore faire d'autres choses bon pour le coup je peux reprendre mon Rainbow en main enfin mon Silva en main et je peux aussi ce que je peux faire c'est faire cette ma Fusion derrière pendant le tour adverse pendant sa main phase je vais pouvoir activer ma Fusion et là on a bien le nouveau monstre que je peux faire je vais envoyer depuis ma main donc là les matos c'est un peu ce que vous voulez si vous voulez faire un monstre à un million vous pouvez il arrive sur le terrain effet je vais pouvoir activer l'effet de ce monstre là en premier activer l'effet de Genta en Chain Block et derrière Genta se respé et je vais pouvoir détruire toutes les cartes de l'adversaire donc c'est vraiment plutôt fort on fait un FTK et en plus on a des interrupts pendant le tour adverse ce qui est quand même assez intéressant ma conclusion au niveau de Chlorless c'est clairement une excellente carte pour le deck c'est un vrai plus dans le sens où on va vraiment profiter de notre fusion à 100% on va pouvoir faire deux interrupts une avec la fusion Grapha une avec la fusion de Chlorless ce qui permet d'avoir des interrupts et de rester sur un deck qui peut faire des FTK et en plus d'être stable dans le fait de pouvoir l'invoquer donc c'est ultra intéressant plus globalement le deck Darkward est vraiment dangereux dans le sens où vous ne l'arrêtez pas à temps vous pouvez ou vous faire FTK ou même perdre une seule ou deux cartes de votre main mais ce qui est quand même plus compliqué car en plus vous avez derrière et un Chlorless qui va détruire tout votre board et en plus un Grapha qui a déjà une negate sur le terrain c'est un deck qui est vraiment assez solide et Chlorless rajoute encore plus à ce deck là donc j'ai envie de dire que c'est très très fort merci d'avoir regardé la vidéo n'hésitez pas si je me suis trompé sur des choses ou si vous pensez à d'autres choses dans le deck voilà on arrive bientôt à la fin de Maze of Millennia et derrière on va s'intéresser à tout ce qui va changer grâce à Phantom Nightmare donc voilà à plus abonnez-vous et ciao ciao abonnez-vous